hello bonjour à toutes et à tous voilà c'est toujours l'hiver je vous ai dit on est début février cette nuit il a neigé ce matin il faisait moins 6 degrés là il gèle encore on est dehors et j'avais envie de deux petites choses d'abord une première c'est par rapport à ce que je vous ai d'hier sur la permaculture sur le fait de cultiver toute l'année d'utiliser tout le temps le sol pour produire quelque chose pour augmenter notre notre autonomie et augmenter la production au mètre carré alors voilà je vais vous montrer ça voyez ça voyez ces magnifiques légumes là voyez ça aussi là il ya de la doucette donc on est début février et ça ça a été produit c'était produit ici à 8 tonnes à 1000 mètres d'altitude en valais et ces légumes là ils vont être consommés vous savez où ils vont être consommés ici c'est tout bête mais on n'a pas besoin de produire ça à l'autre bout de la suisse ou de produire ça dans un autre pays pour assurer nos subsistances on peut produire à manger toute l'année en valais ouais c'est de nouveau je vous dis de nouveau pour moi c'est tellement des évidences mais je pense que pour certains c'est ça ça va un peu vous surprendre ce que je vous dis là mais c'est comme ça on va on parle de on parle de garantir notre autonomie alimentaire alors on a on habite dans un canton qui est magnifique notre canton c'est un jardin d'éden on a du soleil on a des ressources on a vraiment tout ce qu'il faut entre la plaine le coteau les alpages et tout on a vraiment tout ce qu'il faut pour bien faire mais non on fait venir notre nourriture d'ailleurs c'est un peu dommage on pourrait tout produire ici on pourrait produire proche des gens ici nous on un petit hameau de 40 habitants ben voilà il ya un producteur qui produit à manger pour les gens c'est quand même intéressant de travailler comme ça ça réduit les transports ça réduit nettement les émissions de gaz à effet de serre ok je vous ai déjà parlé un peu de ça dans ma vidéo que j'ai fait sur le sur les micro fermes et puis sur l'agriculture de proximité mais ça c'était juste cette image que je vous montre de du maraîcher là dans la neige en plein hiver qui montre ses légumes ça c'est pour c'est pour rendre un hommage à eliot coleman eliot connaît coleman c'est un maraîcher américain qui est vraiment au nord un endroit beaucoup plus froid qu'ici qui a développé tout ça qui a écrit des livres c'est un homme fantastique qui a fait un travail fantastique pendant toute sa vie et si ce que je vous explique vous intéresse vous pouvez vous référer à lui c'est vraiment super tout ce qu'il a fait il a consacré sa vie à développer cette petite agriculture de proximité ok voilà alors hier je vous ai parlé de la mal des maladies des plantes et puis j'ai poussé un petit coup de gueule contre les pesticides donc on va continuer cette petite histoire des pesticides c'est vrai que moi ça me rend un sens propre et au sens figuré certainement les deux parce que je bois de l'eau comme tout le monde je respire de l'air comme tout le monde et il faut bien penser à une chose c'est que les pesticides quand on les applique on les applique pas juste sur les plantes il y en a pour tout le monde des pesticides je pense que si vous avez regardé un peu comment ça se passe au printemps vous voyez bien que quand on gicle ça ça part il y en a partout il y en a dans l'air des gros nuages qu'on voit au moment où ils traitent mais il ya aussi de très fines gouttelettes qu'on ne voit pas qui se qui ce qui reste dans l'air qui flotte dans l'air encore pendant très longtemps et tout ça ça se mélange avec le avec les poussières avec le avec ce qu'il ya dans l'air et tout le vent pousse un peu ça partout réparti ça généreusement pour tout le monde donc pour tous les êtres humains pour les animaux pour la nature pour tout le même le moindre petit insecte et où il a droit à sa petite dose voilà ce qui ne part pas dans l'air ou ce qui est dans l'air fini fatalement par tomber sur le sol par se faire emporter dilué par l'eau par les pluies ça descend dans le sol ça va dans les nappes phréatiques ça va dans les sources ça va partout ça va dans les rivières ça va dans les lacs etc donc est ce que vous pensez vraiment sincèrement après tout ce que je vous ai raconté dans ces dernières vidéos aussi si vous tenez ça en compte bien sûr est ce que vous pensez sincèrement que c'est un progrès pour l'humanité que l'humanité a vraiment fait un progrès fantastique en se lançant dans cette voie là quand on développe une agriculture dont le but est de produire notre nourriture notre subsistance quelque chose pour qu'on soit qu'on soit bien qu'on soit 5 qu'on soit heureux qu'on soit qu'on puisse s'épanouir complètement quand on produit notre nourriture en détruisant notre milieu est ce que vous pensez vraiment que que c'est que c'est avoir fait un choix judicieux d'avoir fait un choix intelligent que d'être de s'être engagé dans cette voie moi je sais pas franchement j'ai l'impression que c'est une énorme imbécilité désolé pour tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec ça mais c'est comme ça il ya des choses je suis obligé de dire je m'excuse j'ai peut-être blessé des gens mais il ya un moment donné où il faut voilà il faut regarder les choses en face il faut voir la situation voir où on est et quand on a des possibilités de changer quand on peut changer vous savez ce qu'on fait on prend l'église pour l'armée au centre du village voilà ok ce sera tout pour aujourd'hui je vous remontre ces belles ces belles verdures là regardez ça regardez ça voyez ça ça c'est du local c'est vraiment du local ça ça sera consommé à 200 m d'ici voilà et puis les déchets ils vont revenir ici pour être composté c'est cool voilà et ben moi j'aimerais bien qu'on mette la gomme maintenant qu'on fasse un gros saut comme je vous ai dit et puis qu'on fonce dans cette direction qu'on laisse tomber tout ce passé toutes ces vieilleries là qui ont massacré la planète et puis qu'on décide maintenant on change on change on change on change on fait un pas et on est tous contents vous verrez c'est magnifique ça apporte du bonheur tout ça ok je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao